L'hymne à la joie L'hymne à la joie c'est avant tout le titre d'un poème, un poème très fameux, un poème allemand consacré à l'amitié entre les peuples et à l'harmonie. Et c'est donc assez naturellement que j'ai imaginé donner ce titre à cette fantaisie autour des institutions européennes et autour du destin d'un personnage mi-chevalier, mi-raté, qui part à la recherche d'un idéal perdu. L'idée de ce roman, de ce texte, m'est venue il y a plusieurs années de cela, une nuit, en rêve. J'y ai vu l'enfilade des bureaux, des petits bureaux, des grands bureaux, les moquettes, les bruits feutrés. Est apparu surtout celui qui allait devenir le héros de cette histoire, Sigmund Europa, au nom prémonitoire. Un personnage tout en contraste, à la fois fervent, défenseur des valeurs de justice, de démocratie, des droits de l'homme. Et à peu près incapable d'entreprendre quoi que ce soit pour vraiment les défendre. Où il se retrouve englué, il peine à se mettre au travail. Jusqu'au jour où quelqu'un lui apporte les preuves manifestes de corruption à propos d'un camp de migrants, dossier dont il a la charge, à propos des flux financiers qui entourent la création de ces camps de migrants. Et il cherche à savoir si l'argent doit aller là où il doit aller, si les ONG qui sont financées par l'Union donnent l'argent à qui ils doivent le donner, si l'argent va à ces migrants pour les aider. Cette affaire coïncide avec la réapparition dans sa vie d'une femme qui a beaucoup compté, Angèle, son grand amour de jeunesse, qui a partie liée à ces flux financiers autour des camps de migrants et qui va placer Sigmund Europa dans une situation de crise, double crise personnelle et professionnelle dont le roman va faire le récit. C'est une sorte d'odyssée qui part de Bruxelles, de la grisaille bruxelloise, jusqu'aux rives méditerranéennes, au plus près des camps. Je pense pour la première fois que je mets le pied dans une forme d'actualité qui m'a obligé à beaucoup me documenter, beaucoup lire, beaucoup regarder de vidéos pour me faire une idée à la fois de cette bureaucratie, de ces camps, de la façon dont ils fonctionnent, de lire les journalistes qui ont enquêté sur ces camps, la façon dont l'argent passe de main en main, qui le capte, qui ne le capte pas. Mais j'ai aussi laissé libre cours le plus possible à mon imagination. J'ai cherché à extrapoler ce que j'avais pu lire, déformer aussi, et même s'il y a un socle documentaire très fort, ça reste une fiction. Et la capitale dans laquelle se déroule la première partie de l'île à la joie n'est jamais nommée. On devine à travers les lignes qu'il s'agit de Bruxelles. Le mot « Europe » n'apparaît jamais, même si on comprend très bien qu'il s'agit d'Europe, parce que j'ai pris soin de créer un espace mixte, un espace de fiction, qui est à la fois dans notre monde et totalement en dehors, parce que je pense que c'est à cet endroit-là qu'on arrive à regarder avec le plus d'acuité le monde tel qu'il nous arrive. et c'est cette prise de distance qui explique la façon que j'ai travaillé entre documents et recherche d'espace fictif. À travers l'écriture de ce roman, j'ai cherché moi-même à faire face à mes propres démons familiaux. Avec, comme vous le dites, sarcasme, ironie, je pense que c'est ma pente naturelle. Je travaille contre, mais bon, ça fait partie de ma stylisation, je pense. J'ai fait face à mes propres démons familiaux, puisque mon grand-père allemand, auquel j'ai été très lié, était un ancien soldat de la Wehrmacht, qu'après la guerre, il a participé aux tribunaux de dénazification dans les villages pavaroins. Il a été journaliste politique, il a été député au Bundestag. Et je pense que le fait qu'il ait assisté en 1957 à la signature des accords de Rome, qui marquent la naissance de l'Union européenne, explique le désir que j'ai eu d'écrire ce roman. Et à ma façon, c'est-à-dire avec ironie, en brocardant cet idylle européen qui animait ce grand-père et qui m'a transmis, je pense. Cette ironie, c'est un moyen pour moi de mettre un peu de folie, de désir, de romanesque au sein de ce sujet qui pourrait paraître si peu romanesque, celui de la grisaille des institutions européennes. Et je m'y suis attelé avec passion pendant de longs mois parce qu'il me semble qu'il faut défendre l'Europe, quand bien même elle serait grise, quand bien même elle serait bureaucratique, car il me semble fondamentalement que c'est notre seul espoir.